Je crois qu'il y a deux questions. Il y a le problème de voir quel est le terrain sur lequel l'Europe doit se situer et puis quelles sont les procédures à travers lesquelles elle doit avancer. Le terrain, ça me semble clair, c'est que la domination des GAFA américaine montre que le lien entre l'internet et le marché, c'est américain. Ce qui se passe en Chine, c'est le lien entre l'état, la logique étatique, la logique de contrôle, la logique de surveillance et l'internet. C'est la logique du bien commun qui est très présente dans la philosophie et dans l'histoire d'internet. C'est là-dessus que l'Europe doit miser. Maintenant, le problème, c'est de savoir si les structures habituelles de l'Europe sont capables d'accoucher de projets conformes sur le plan du bien commun. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer, faire preuve d'un petit peu d'innovation ? C'est une initiative privée, très liée au centre de recherche, très liée au milieu de l'armée, qui essaie de voir comment monter une structure ou un programme de pilotage de l'innovation disruptive, qu'il soit accouché un petit peu en dehors des systèmes de décision européens. Je pense que le problème du lien entre la transformation numérique et la transformation écologique, la transition écologique, les transformations démocratiques, sociales, etc. est très liée à la question de la décentralisation. Au départ, moi, quand j'ai commencé comme chercheur en informatique, il n'existait comme structure technologique pour faire communiquer plusieurs ordinateurs les uns avec les autres qu'une architecture qu'on appelait maître-esclave. C'est-à-dire qu'il y avait forcément un ordinateur qui dominait les autres. La promesse d'internet, c'est de la communication pire-to-pire, paire-à-paire, et c'est ça qui est super important. Alors, je crois que ce qui doit être développé, c'est les moyens d'action qui sont notamment par rapport à la transition écologique. C'est ne pas se contenter des moyens d'action auxquels on pense souvent, qui sont soit les moyens d'action qui responsabilisent chacun dans sa vie quotidienne, la manière de faire couler l'eau, la manière de chauffer son bain, de prendre sa voiture, de prendre l'avion, etc. Soit des grandes politiques, des métapolitiques, étatiques, etc. Je pense qu'il est très important de revoir l'architecture des filières. Quand vous voyez une industrie comme l'industrie de la mode et du textile, qui est la deuxième industrie la plus polluante, qui consomme une quantité d'eau absolument invraisemblable, on peut restructurer, penser autrement les différents maillons d'une telle filière. Et là, le numérique joue un rôle extrêmement important pour redesigner, restructurer, réorganiser. Et là, il y a une bataille de standards qui se joue pour arriver à avoir des standards qui favorisent la transparence, l'interoperabilité, les circuits courts, des nouvelles façons de s'organiser. Je pense qu'il y a aujourd'hui trois pistes qui me semblent extrêmement importantes. Dans le prolongement du Règlement Général de la Protection des Données, du RGPD, qui a comme philosophie le « privacy by design », je pense que toutes les technologies qui vont permettre de disrupter l'industrie du cloud et de faire l'équivalent de ce que l'on appelait autrefois le « random access », de localiser des données sur des hébergeurs très différents les uns des autres pour éviter une centralisation excessive, c'est très prometteur. La blockchain, c'est bien sûr très prometteur, mais je crois aussi à un des projets de l'initiative Jedi dont je parlais tout à l'heure, la blockchain moins gourmande en énergie, avec une blockchain. Et puis il y a un thème extrêmement important sur lequel porte l'initiative de Tim Berners-Lee, l'inventeur, le père du web actuel qui aujourd'hui veut faire un énorme reset, un redémarrage du web autour d'une architecture très différente qui est ce qu'on appelle l'ontologie numérique, l'ontologie digitale, le web sémantique, c'est-à-dire des données qui restent aux mains des personnes qui les ont produites et qui ne circulent que comme dans les API, que le temps de leur utilisation, aucune centralisation des données. Ça c'est des technologies qui sont extrêmement destructives, qui peuvent changer complètement le pouvoir des géants et les menaces qui pèsent sur les personnes du fait de la centralisation des données.